Le 5 juin, à la veille des commémorations du 80e anniversaire du débarquement de Normandie, une source royale a révélé à ITV News que le roi Charles III avait soigneusement anticipé son déplacement pour cet événement depuis qu'il a appris qu'il devait suivre un traitement contre le cancer. Ce 6 juin marque une date historique, celle du débarquement de Normandie, moment décisif de la Seconde Guerre mondiale. Le roi Charles III, malgré sa lutte contre le cancer annoncé publiquement en février dernier, a toujours eu à cœur de participer à cette commémoration. Il s'agit d'une occasion qu'il ne voulait manquer sous aucun prétexte. Selon des sources proches de la famille royale, Charles III a dû organiser son traitement médical en tenant compte de cet anniversaire significatif. Il aurait discuté en détail avec ses médecins pour s'assurer que son emploi du temps permettrait sa présence en Normandie. Cette planification minutieuse reflète son profond engagement à honorer les vétérans et à commémorer ce tournant crucial de l'histoire. En étant présent aux côtés des chefs d'État français et américains pour ses commémorations, le roi Charles III souhaite rendre hommage aux soldats et à leur famille, soulignant l'importance de leur sacrifice pour la liberté. Cette démarche montre également son dévouement envers ses devoirs royaux, même en période de maladie. La présence du roi, malgré les défis personnels qu'il affronte, ajoute une couche d'émotion à cette célébration déjà poignante. Ce geste est également un signe fort pour les Britanniques, témoignant de la résilience et de la détermination de leur monarque. Le roi Charles III démontre une fois de plus son sens du devoir et son respect pour l'histoire, en choisissant de participer activement aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Sa capacité à conjuguer les impératifs de santé avec les engagements royaux illustre son dévouement et sa volonté de perpétuer la mémoire des héros de guerre, tout en inspirant son peuple par son courage et sa détermination. Le roi Charles III, malgré sa lutte contre le cancer, se rendra en Normandie ce jeudi pour commémorer le 80e anniversaire du débarquement, marquant ainsi son premier voyage à l'étranger depuis l'annonce de sa maladie. Sa présence aux côtés des vétérans et des dignitaires internationaux renforce l'importance du souvenir et de l'hommage aux héros de guerre. Le déplacement du roi Charles III en Normandie incarne la persévérance et l'engagement envers l'histoire et les valeurs de la nation. En commémorant le débarquement, il honore les sacrifices passés et inspire par son propre courage face à l'adversité, démontrant ainsi que le devoir et le respect de l'histoire priment même dans les moments les plus difficiles. Un planning allégé pour prendre soin de sa santé. Rappelons qu'il y a 80 ans, plus de 4 400 soldats sont morts en tentant de traverser la Manche. Plus de 1760 étaient d'origine britannique, 2500 étaient américains et il y avait 360 canadiens, précise ETV News. Le roi Charles III, chef des forces armées, se doit donc d'être présent en Normandie pour cette commémoration. Pour assister à cet anniversaire historique, le monarque a dû revoir tous ses plans avec son équipe médicale pour que ce déplacement n'ait pas d'impact sur son traitement contre le cancer. Il devra donc alléger ses engagements pour continuer à se battre contre la maladie sereinement. Le roi Charles III, chef des forces armées, se doit donc d'impact sur son traitement contre le cancer. Le roi Charles III, chef des forces armées, se doit donc d'impact sur son traitement contre le cancer.